Je crois que, comme dans beaucoup de romans, il y a à la fois des éléments autobiographiques et un récit qui nous échappe. Donc celui-ci appartient à ce registre. J'ai effectivement été avocat pendant six ans. J'ai fréquenté pas mal les palais de justice. Il y a quelques descriptions à la fois des salles d'audience et aussi des prisons que j'ai fréquentées pour mes clients. Donc il y a une part, au moins au début, il y a une part autobiographique. Je peux même dire que le criminel que le narrateur défend dans le roman, c'est quelqu'un qui ressemble beaucoup à une personne que j'ai défendue il y a très longtemps. Donc ça m'a inspiré. Mais disons que la part romanesque est la plus importante. Alors les trois personnages, c'est ce narrateur qui effectivement est avocat, mais il n'est pas qu'avocat parce qu'on le prend au début, quand il est simplement étudiant et qu'il se promène dans les rues de Paris, qu'il fréquente les palais de justice, qu'il croise une jeune femme qui vit plus ou moins avec lui et qu'il rencontre le deuxième personnage. Le deuxième personnage, c'est un écrivain, c'est un romancier. Alors je ne cite jamais son nom, mais on le devine assez rapidement, c'est Patrick Modiano. On peut ne jamais avoir lu le moindre livre de Patrick Modiano et lire ce livre comme un objet solitaire, si j'ose dire. Et puis si on connaît bien l'œuvre de Patrick Modiano, je me suis amusé à mettre un certain nombre de références, de clins d'œil. C'est un peu un jeu de pistes avec l'œuvre de Patrick Modiano que je connais assez bien, mais au fond Patrick Modiano est un passeur. C'est un personnage qui permet au narrateur de passer d'un monde à un autre. Et puis le troisième personnage, c'est ce criminel que défend le narrateur et qui a un secret. À vrai dire, ils ont un secret partagé. Le criminel a une sœur qui a disparu le jour même de l'héroïne du roman peut-être le plus connu de Patrick Modiano, qui est Dora Brudeur. Et Patrick Modiano le sait, l'avocat le sait, mais ne comprend pas quels en sont exactement les enjeux. Et donc c'est la raison pour laquelle les trois se retrouvent dans une salle d'audience, dans une cour d'assises. Et à partir de là, on change tout à fait de registre dans le roman. On est ailleurs et le roman devient quelque chose de très onirique. Au fond, Patrick Modiano, je le connais depuis... Enfin, je le connais. Je le connais par ses livres depuis l'adolescence. Je l'avais pour la première fois vu à l'émission Apostrophe. Et je m'étais dit, cet homme qui est incapable de parler doit être certainement tout à fait extraordinaire dans la manière d'écrire. Et j'ai commencé à lire Patrick Modiano. Je devais avoir 15 ou 16 ans. Et puis après, j'ai lu absolument tous ses livres. À chaque fois que paraît un roman de Patrick Modiano, je prends un jour pour lire le roman dans la journée même, depuis un certain nombre d'années maintenant. Mais il est certain que j'ai un côté assez proustien, si j'ose dire, ou au moins une même fascination. Pour Proust, les deux travaillent sur la mémoire, sur la nostalgie, sur les choses qui disparaissent, sur ce qu'on recherche et qu'on ne retrouve pas nécessairement. Donc en ce sens-là, Proust est relativement présent, bien que beaucoup plus discrètement. Mais c'est ce registre d'écrivain qui m'intéresse. Et c'est au fond à ces écrivains-là que je rends hommage. Parce que ce livre est un hommage à la littérature, à vrai dire. Parce qu'on y trouve un narrateur qui, devenant avocat, au fond, n'en peut plus, pour des raisons que j'explique dans le livre. Fréquenter les salles d'audience, les cours d'assises, c'est une chose très difficile et c'est une chose extraordinairement violente. Et il n'en peut plus. Il ne sait pas pourquoi il exerce cette profession. Et au fond, il ne s'en tire que par la littérature. La littérature, au sens propre, va lui permettre de comprendre qui il est et va lui permettre de s'en sortir. parce que Patrick Modiano, peut-être en arrière-plan Marcel Proust, vont le prendre par la main pour rentrer de plein pied dans la littérature. Il y a vraiment... C'est un passage au sens propre dans la littérature, dans la fiction, dans la narration. Et c'est ça qui permet, qui va permettre à cet homme qui est fatigué, qui est revenu de beaucoup de choses, de s'en sortir. Et de comprendre qu'il... Et la raison pour laquelle il exerce la profession d'avocat. C'est la littérature qui lui permet d'être lui-même, au fond. Et c'est ça, un peu, la philosophie de ce roman qui essaye d'être universel. C'est-à-dire, c'est un avocat, en l'occurrence, mais ça pourrait être chacun ou chacune d'entre nous.